Musique Nouvelle émission ici au Paris, dans les coulisses des créations et comme vous le voyez sur les canapés rouges d'au Paris, il y a du monde c'est toute la compagnie et tous les danseurs qui sont présents alors vous allez vous présenter au fur et à mesure, je vais d'abord présenter Fabio qui est le chorégraphe de cette compagnie Ifunamboli qui arrive de Paris Raphaël, qu'on a déjà vu sur HPTV pour présenter l'émission Exactement, j'assiste Fabio pour la chorégraphie Et les danseurs et danseuses Lucille, enchanté Armand Maïa Et Nicolas Et voilà, vous avez toute l'équipe, vous allez pouvoir découvrir à partir du 6 février sur la scène du Paris, la grande scène où nous sommes exceptionnellement installés puisqu'il y avait du monde, donc il fallait un grand lieu Et cette compagnie nous présente un spectacle qui s'appelle Vivante avec une particularité, c'est que ça tourne beaucoup autour des jambes Alors Fabio, d'abord avant de... là c'était juste pour teaser un petit peu Mais avant de parler de Vivante, ce spectacle que vous créez ici au Paris à Tarbes Un petit mot sur la compagnie, qui est-elle et comment est-elle née ? Ok, la compagnie Iphone Ambre, c'est née en 2011 à Paris Et donc j'ai commencé à chorégrapher, à faire mes premières chorégraphies En 2011 avec des collègues de l'Opéra de Paris et pas seulement D'accord Et pourquoi avoir eu envie de créer une compagnie, de créer sa propre compagnie ? Parce que... belle question Parce que maintenant, je pense d'avoir un peu l'âge pour dégager quelque chose Parce que pour moi, faire une chorégraphie, c'est quelque chose de très difficile Mais on doit donner, on doit, comment dire, dégager quelque chose Qu'on a à l'intérieur de notre maturité artistique Et donc l'étape est arrivée en 2011, vous m'avez dit Avant, qu'est-ce que vous avez fait ? Je n'ai pas l'âge que j'ai Non, mais de toute façon, les gens ne le croiraient pas Donc, qu'est-ce que vous avez fait avant ? Vous avez parlé de l'Opéra de Paris Votre passé de danseur, c'est quoi ? Oui, je viens d'Italie J'ai dansé différentes compagnies Et je suis débarqué ici, en France, en 2007 Oui, en 2007 Donc, j'ai travaillé dans une autre compagnie en France Et après, j'ai décidé de créer ma propre compagnie Et là, en 2011, j'ai créé ma compagnie Et avec ce spectacle, on va commencer à en parler rapidement Parce qu'avant, vivant de créer ici, avec toute l'équipe sur la scène de Paris Il y avait déjà eu une première expérience, une première création, autour des jambes déjà Oui, j'avais commencé déjà, alors, on parle du début En fait, je me suis inspiré dans la poésie de Pablo Neruda Et là, j'ai vu l'idée de travailler sur les jambes Parce que c'est une poésie qui s'appelle Les Rituals de mes Jambes Et là, je me suis inspiré Dans la première partie, disons, dans la première fois que j'ai créé J'avais fait 20 minutes, une chose comme ça Et je n'avais pas utilisé le test de Pablo Neruda Et donc, j'avais fait une chose vraiment plus courte et tout ça Et après, là, j'ai décidé de développer la chose Donc, de développer le texte de Pablo Neruda Et avec mes danseurs, ils parlent, ils dansent Donc, la première partie de le spectacle, c'est sous les jambes Mais les jambes sont animées avec la parole de Pablo Neruda Et c'est ce qu'on va voir dans le premier extrait Des répétitions, je le précise Puisque c'est encore le travail de répétition Qui est fait ici, sur la Grande Seine Avant l'avant-première qui aura lieu le mardi 6 février à 20h30 Et c'est tout de suite Vous savez, les gens traversent le monde dans l'actualité sans ne pas se souvenir qu'ils possèdent un corps. Et en lui, la vie. Et il y a la peur. Il y a la peur dans le monde, des mots qui désignent le corps. Et l'on parle alors avec bienveillance des vêtements. Il est possible de parler de pantalon, de costumes et de lingerie de femmes. Comme si les robes et les costumes passaient dans la rue complètement vides. Et qu'un sombre et obscène vestiaire occupa le monde. Les costumes, couleurs, formes, dessins ont une existence et une profonde place dans nos mythes. Trop de places. Et il y a dans le monde trop de meubles et trop de maisons. Et mon corps, il enleve et son temps de choses abattues et de pensées fixées. Allez, retour ici sur le grand plateau. Puisqu'exceptionnellement, on est installé sur la grande scène du Paris. J'en profite pour remercier d'ailleurs toutes les équipes de Tarbes en scène qui nous aident à organiser techniquement ces émissions et qui nous accueillent et qui vous accueillent également les compagnies ici au Paris à Tarbes. Alors, Vivante, on l'a vu, c'est un spectacle de jambes. Mais j'utilise, peut-être le mot spectacle n'est pas juste. C'est un création fait sous les jambes. Et ce n'est pas qu'une création de danse non plus. Parce que vous le disiez juste avant l'extrait, il y a aussi des mots, il y a aussi... Une partie des théâtrales. Voilà. C'est pour ceux qui, un peu comme moi, je dois l'avouer, ne sont pas forcément très, comment dire, très habitués au spectacle de danse, aux créations de danse pure. C'est aussi l'occasion de s'ouvrir à un autre public qui aime bien ces mélanges qu'on voit régulièrement ici au Paris. Vivante, c'est né comment ? Alors, c'était d'abord l'envie de développer ce... Oui, c'était d'abord l'envie de développer dans la poésie de Pablo Neruda, comme je disais. Et donc, j'ai développé la parole de Pablo Neruda sous les jambes. En fait, dans la première partie, danseur, il danse, mais les jambes, elles ressemblent comme un visage, une bouche, comme ça, il parle, en fait. Et pourquoi avoir eu envie, déjà dans la première création d'avant, de se focaliser sur les jambes ? Ou c'est parce qu'on regarde en premier jour nos danseurs ? Oui, bon, déjà nos danseurs, c'est notre instrument, les jambes. Tout le corps, évidemment, mais les jambes, c'est la première chose que nous, on travaille beaucoup. Et donc, pour moi, c'était joli de travailler avec les jambes d'une autre manière. C'est-à-dire de travailler avec les jambes comme... C'est naturel. Nous, on est danseurs, chacun de nous, on a de la qualité, donc on montrait ces qualités, mais différentement. Où les jambes, les publics, c'est pour le même... Pour s'identifier ? Identifier. D'accord. Et donc, c'est ça, j'utilisais les jambes d'une manière... avec des talons, avec des chaussettes, comme ça. Pour vraiment les faire vivre, sont vivantes. Et avant de voir comment se fait le travail de création ici, vous, les danseurs, quand Fabio vous a dit que la première partie, ce ne sera que vos jambes, limite, le reste peut rester à la maison, comment vous l'avez appréhendé ? Est-ce que vous avez déjà fait ce genre d'exercice ? Non, justement, c'est ça qui est intéressant. Parce qu'en général, à la danse, c'est vrai que peu importe... Enfin, on parle des appuis, de lignes, de choses comme ça. Tout dépend du style de danse, mais c'est vrai que c'est... Voilà, on s'en sert. Mais là, de dire, voilà, maintenant, tu parles, mais c'est tes jambes qui parlent, c'est un challenge, mais c'était hyper intéressant. C'est vrai que c'est vraiment une création, parce qu'on se crée aussi un personnage, du coup, parce que, comme il disait, on a des chaussures particulières, chacun... Et du coup, après, on a bien sûr ce texte, on l'a appris, on l'a travaillé, et après, c'est vraiment l'histoire de... Ça n'existe plus, et c'est ça qui parle, et là, tu fais, OK. Et du coup, c'est un processus qui est hyper intéressant, et qu'on ne voit pas beaucoup, mais qui n'est pas facile, mais... Mais ça marche. Est-ce que d'autre côté du canapé, il y a le même avis ? Oui. Le plus difficile, ça a été de restituer quand même les émotions, entre guillemets, qui sont en haut, dans les jambes. Et ça, c'est ultra difficile. Et c'est là où le travail est vraiment nécessaire. On va aller puiser loin, 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 pour réussir à trouver ça. Alors justement, on va voir dans la troisième partie comment se fait ce travail de création, puisque vous êtes là sur la durée, ici, au Paris, à Tarnes, même si la durée est un peu courte pour vous, pour cette résidence. Qu'est-ce qui vous a amené à Tarnes ? C'est le Paris qui est venu vous chercher ? Ça a été une rencontre ? Non, c'était une rencontre, un autre spectacle que j'avais fait les années dernières, qui c'était avec le Ballet de France. Et dans le Ballet de France, j'avais créé une chorographie. Donc, on a joué le Paris. Non, le... Au Tadine Voté. Au Tadine Voté, oui. Et là, le directeur m'a dit « Ah, c'est intéressant votre chorographie, moi, je fais une résidence, ce serait bien de proposer votre dossier. » Et là, je le fais. Et après... Et vous vous êtes retrouvé ici. Exactement. Avec déjà cette volonté, à l'époque, de prolonger ce premier acteur. C'était toujours... Je dois remercier un peu, parce que grâce à Tarbes, grâce à Paris, je suis réussi à développer mon projet. On va regarder un deuxième extrait. Un deuxième extrait, toujours des répétitions, puisque le travail se poursuit jusqu'au mardi 6 février. Et pour l'avant-première, un petit peu de pression avant l'avant-première ? Ah, ça commence à... J'arrive à grand pas, j'ai envie de faire ça. C'est bien, c'est agréable. Et bien, vous pourrez les découvrir à partir du mardi 6 et jusqu'au dimanche, puisque ça sera chaque soir, sauf le dimanche, c'est forcément en après-midi, puisque c'est une matinée. C'est logique, c'est des tonnes de théâtre. Je n'ai jamais compris. Mais on regarde le deuxième extrait. Sous-titrage ST' 501 Des groupes musculaires, voilà. Des armes, des armes. Non, non, non. Est-ce que tu m'envoies tout de suite ? Non ! Oh, voilà ! Des groupes musculaires, dans les groupes musculaires. En plus, on vai drôle. shining till Yourself, ça veut repetir tout de suite ? Et on devrait attendre.. A muddyás ? Je suis all... que j'ai l'air j'a d'une autrezion. Je suis all... fronts. Des quatro pourront-ração. Sous-titrage ST' 501 Voilà un nouvel extrait de cette création, entre dans ces théâtres, vous l'avez vu sur ce deuxième extrait, puisque au-delà des jambes dans la première partie, il y a ensuite tout le corps qui peut s'exprimer, les cheveux notamment, pourquoi est-ce qu'il y a cette double articulation, première partie que les jambes et ensuite tout le corps ? En fait, oui, parce qu'après on va découvrir le personnage qui va animer les jambes, donc c'est une tête, une personne, et donc on va découvrir le personnage qui va animer les jambes. Donc, dans la première partie, c'est comme ça, et dans la deuxième partie, on voit le personnage. Et là, toujours, il y a des mots du texte de Pablo Neruda et tout ça. Alors Arnaud, quand vous êtes arrivé ici avec les autres danseurs, qu'est-ce qu'il y avait sur le scénario ? Parce que quand on présente une pièce de théâtre, le personnage est très défini, il a du texte, on sait à peu près le caractère qu'il va avoir. Quand on est d'abord sur une partie où il va y avoir que les jambes qui vont devoir s'exprimer, ensuite le corps, comment se fait ce travail-là de création et de répétition ? Alors, en fait, au début, on a créé, il y a toute la gestuelle qui est créée, une gestuelle commune, qu'on a eu à tous, et puis après, avec le costume, avec les chaussures qui sont différentes, avec les accessoires qu'on a en plus. On ne va peut-être pas tout dire là, parce que comme ça, les gens ont des surprises. C'est le but aussi. Voilà, et donc, avec tous ces accessoires-là, chacun peut se créer son personnage, se raconte son histoire, on se dit d'où on vient, où on va, pourquoi on est les uns avec les autres, et puis de là, tout grandit. Et puis, au fur et à mesure, des répétitions de la scène, de Fabio et Raphaël qui nous poussent, eh bien... La musique a aussi beaucoup aidé, parce que c'est des nocturnes de Chopin, et chacun a une partition différente. Donc, c'est pareil, c'est comme la gestuelle, le costume, ils vont s'inspirer de cette musique. Et puis, il y a des jeux de lumière aussi, qui font partie de la création. Très importante, bien sûr. Forcément, puisque si déjà, dans la première partie, on ne doit voir que les jambes, j'imagine que le reste du corps suit aussi sur la scène. Oui, on n'a pas coupé les danseurs. Je promets, on n'a coupé personne. Aucun danseur n'a été blessé pendant ce spectacle. Non. Au moins pendant les répétitions. Justement, comment ça se passe, ces répétitions-là ? Le travail, il est intensif, il est plutôt soft, il est discipliné, un peu fou ? Très discipliné. Les deux. Ah, la disciplinée. Mais en fait, depuis le début, il y a de la discipline, on travaille tous, et en même temps, il y a une super ambiance où on est toujours dans la bonne humeur, dans l'humour. Et je trouve que c'est ça aussi qui amène les personnages, qui amène les liens entre chacun et l'histoire, quelque part. Parce que bon, si c'était trop carré, peut-être qu'il n'y aurait pas le grain de folie de cette pièce qui ressemble à Fabio, justement. Il a une grande folie. Complètement. Il sait être sérieux, mais il a une grande folie. Bon, mais on viendra découvrir ce grand folie. C'est une pièce assez intellectuelle, mais il a un côté hyper drôle. Humain. Humain. Humain, hyper drôle. Une pièce qui est... Il est ouvert pour tout le public, non ? Tu vois, on peut se retrouver un peu dedans, quoi. Enfin, tous les âges, toutes les envies, toutes les émotions. On parle toujours des thèmes un peu tristes, maintenant. Je pense que des fois, il faut un peu changer, être un peu vivante. J'ai une vie des mots vivante. Et c'est le titre de cette création. Est-ce que c'est aussi une volonté, peut-être de vous tous, d'ailleurs, de rendre plus populaire la danse ? Parce que ça reste quand même, en termes de spectateurs, parfois un milieu un peu fermé, où on peut avoir peur de se dire, tiens, je vais aller voir un spectacle de danse, parce qu'on a peur de ne pas comprendre, de ne pas rentrer dedans. Et ce que vous avez imaginé, c'est aussi une façon de le rendre plus accessible ? En disant que la partie technique des danses, c'est quand même de la danse technique et tout ça. Mais j'ai mis une version soft, c'est-à-dire une version à l'aise. Quand tu le regardes, ça ne ressemble pas à difficile, comme quoi on regarde un ballet classique. C'est mis une version que les gens, ils sont, ah, c'est intéressant la parole, regarde, il fait un pirouette. C'est presque naturel, en fait. Exactement. Parce qu'on est tellement dans nos personnages que, bien sûr, on a appris une chorégraphie, etc. Mais c'est vrai qu'après, il y a tout ce travail qu'on fait, d'ailleurs, ici, en ce moment, où ça devient, si on peut dire, un peu plus subtil, parce qu'on a chacun nos personnages. Et du coup, Fabio essaye de nous faire davantage travailler maintenant dans l'espace, les lumières, mais surtout, comme il dit, de ne pas que ce soit que comme ça, mais de mettre, que ça soit vivant. De faire sortir les personnalités des personnes, c'est important. Pour moi, moi, j'ai dit que nous, on travaille avec des artistes, et des artistes, elles sont vivantes. Il y a, évidemment, chacun de nous, on a des personnalités. C'est pourquoi les cacher, si on va faire un travail bien spécifique. Mais pour moi, c'est important de travailler avec eux. Évidemment, je les amène sur mon travail. Mais c'est bien de faire sortir les chocs en personnalité qu'il y a. Et c'est ça, ils sont personnes. C'est ça qu'on va gagner. Parce que chacun d'eux, ils sont précieux pour moi. Et ils me donnent. Et il va donner au public. C'est important, parce qu'il est un artiste. Et tout ça, ce sera ici, sur la Grande Seine, à partir du mardi 6 février. La répétition publique, le samedi, pour découvrir un petit peu aussi ce travail de création. Si vous voulez savoir quel âge a Fabio, vous pourrez aussi venir lors des spectacles pour lui poser la question. C'est un moment de 40 au 35. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci à vous. Et à très vite. On se retrouve ici au Paris. Et puis on se retrouvera bien sûr aussi pour la prochaine résidence en création sur la Seine du Paris. Merci à toutes les équipes de Tarbancène. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada